avaient lancé leurs chiens contre les Indiens, acculés au fleuve. La plupart préféraient périr noyés que déchiquetés par les crocs des mollosses. La revue « Rue Saint-Ambroise » et l'association « Rue du Conservatoire » vous proposent « La Liorona, celle qui pleure » de Françoise Heitz. Lecture Olivier Creveillet, Musique Charlie Nelson Il ne savait pas qu'on peut se noyer dans un océan de larmes. Dans un palais vétuste et délabré de Castilla de la Cuesta, Hernán Cortés dépérit de jour en jour. Son monarque lui a attribué le titre honorifique de marquis de la vallée de Oaxaca, mais n'a pas voulu lui laisser administrer cette terre de la Nouvelle-Espagne qu'il avait conquise et qui lui serait revenue de droit. Profondément désabusé, mais cherchant encore la faveur royale, il a participé à une expédition militaire que Charles Quint a conduite sur Alger. La tempête a détruit la flotte et les Espagnols ont dû renoncer à l'entreprise, le cœur empli d'amertume devant la résistance des infidèles. À présent, il est seul. Une servante vient le matin lui préparer ses repas et laver à grand dos le sol de la demeure dont il n'occupe qu'une seule pièce. Que ne peut-il laver aussi sa pauvre tête, emplie de visions d'horreur ? Il sent son corps plus faible de jour en jour. Ses tripes se tordent et lui arrachent des hurlements de douleur, ce qu'aucune blessure subit lors de ses vaillants combats n'avait fait jusqu'alors. Mais plus encore que les souffrances physiques et le sentiment aigu de sa déchéance, ce qui le taraude à présent est un mal inédit. Ne se serait-il pas trompé ? A-t-il eu raison de combattre aussi impitoyablement les indigènes ? De massacrer tous les habitants de Cholula ? D'utiliser l'inimitié entre les Tlaxcaltèques et les Aztèques, les premiers ulcérés par les écrasants impôts qu'ils devaient verser au second ? De s'en faire des alliés contre le tout-puissant empereur Moctezuma ? De se servir ensuite de la crédulité de ce même empereur, qui le prenait pour une réincarnation du dieu Quetzalcoatl, dont le peuple attendait le retour par la mer inconnue et terrifiante, et qui accueillait en sauveur ces hommes blancs et barbus capables de voguer sur l'eau ? Dès les premières rébellions, les Espagnols avaient lancé leur chien contre les Indiens, acculés au fleuve. La plupart préféraient périr noyé que déchiqueté par les crocs des Molosses. Tout cela était de bonne politique pourtant, et l'objectif du soldat était clair, servir son dieu et son roi, conquérir des âmes pour le premier, de l'or pour le second, en espérant gagner sa juste rétribution pour les services rendus. Il n'avait fait que son devoir, il avait été loyal et fidèle. D'ailleurs, la princesse Doña Marina, surnommée la Malinche, l'avait secondée dans la première partie de son entreprise, en servant d'interprète entre les Espagnols et les Indiens. Mais justement, c'est une figure féminine qui vient hanter ses nuits à présent. À peine parvient-il à sombrer dans un sommeil brumeux, qu'il entend les hurlements d'une femme qui réclame en pleurant ses enfants. Serait-ce la voix de la Malinche, qui regrette amèrement d'avoir pactisé avec l'ennemi après avoir assisté aux tueries et aux destructions qui s'ensuivirent ? Pleurent-elles tous les morts de cette terre ? Les Indiens tombaient comme des mouches sous les coups des arquebuses, ou décimés par les travaux forcés et les épidémies de variole. Les indigènes rendent un culte à une déesse mère. Ont-ils reconnu Marina comme une figure de la déesse trompée et vaincue, mais qu'anime un désir de vengeance ? Grâce aux vieux soldats, franciscains et dominicains sont venus pour évangéliser ces terres païennes et éradiquer superstitions et cultes aux idoles, baptisés dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais rien n'y a fait. Les Indiens abjuraient par peur de la mort, mais persistaient dans leurs pratiques impies. Pourtant, il avait trouvé plus d'apaisement auprès de cette femme étrangère qui lui avait donné un fils, qu'auprès de toutes les autres, les señoritas hotennes, auxquelles il ne savait pas s'adresser, et qui considéraient avec mépris sa rudesse de guerrier, ou les femmes vénales, qui ne servaient qu'à assouvir ses besoins. Il lui semblait que le monde s'écroulait. Tous lui avaient tourné le dos. La cour, les Espagnols restés ici, en vieille Castille, qui ne comprenaient rien aux exploits des conquérants. Ceux qui étaient restés là-bas et avaient hérité d'Encomiendas, qui lui revenaient à lui, le premier d'entre eux. Le vieil homme cherche l'oubli à tous ses mots, mais la voix, à nouveau, se fait entendre, déchirante, « Mes enfants ! » Sa voix est comme une rivière souterraine qui enfle, court et ne s'arrête jamais. Le conquistador se lève à tâtons pour économiser la bougie. Ses pieds sentent la froideur du sol comme celle d'un tombeau. Il cherche cette femme, se dit qu'elle a dû s'introduire dans sa demeure et vient le persécuter de ses cris. Il se guide à la voix, traverse un couloir, et parvient dans une salle haute au fond de laquelle il distingue une scène étrange qui le projette dans un autre temps et un autre espace, dans un siècle à venir. Derrière une sorte de glace, il voit un tribunal. Il connaît vaguement l'aspect de ces femmes indigènes dont la tête est couverte d'un voile noir brodé de fleurs chamarrées. Mais l'aspect des autres lui est inconnu. Les femmes blanches portent de drôles de tenues qui collent à leur corps de façon impudique et mettent à découvert leurs bras et une partie de leurs jambes. Quant aux hommes, ils portent de curieux autres choses qui leur enserrent la totalité de la jambe. L'un d'eux est très digne, un air fier et dur sous sa moustache, et écoute le témoignage des femmes qui semblent l'accuser de multiples méfaits. Avoir conduit ces troupes à saccager les villages, violer les femmes, noyer les enfants. Les accusatrices parlent dans leur langue et un interprète traduit dans un espagnol qu'ils peinent à suivre. L'interprète parle dans un artefact qui miraculeusement amplifie sa voix qui résonne alors dans toute la salle. Pourquoi écouter ces femmes et accuser ce vieux militaire ? Cortès comprend qu'il est de la même trempe que lui, car on l'appelle général, bien qu'il ne porte aucune cuirasse ni décoration ni bannière de son roi. Les juges et l'assistance se lèvent pour le verdict. Le vieil homme est reconnu coupable d'un crime dont le sens échappe au vassal de Charles Quint. Génocide. L'accusé se recroqueville sur sa chaise. Il manque d'air, fait un malaise. La salle retombe dans le noir. Dans son lit, le général guatemaltec Efraín Ríos Mont ne peut trouver le sommeil. Les pleurs et les cris d'une femme le poursuivent. Hélas ! Mes enfants ! D'où vient cette voix ? Au travers du voilage des rideaux qui tremblent comme son cœur usé, il entrevoit la silhouette d'un vieil Espagnol dont l'armure ruisselle de sang et d'eau et qui le regarde halluciné. La seule domestique encore présente dans la maison, l'énigmatique et silencieuse Marina, aux longs cheveux noirs, dans son repeal d'un blanc immaculé, le fixe et s'approche du lit. Quel est ce bruit qui enfle derrière son dos ? Un torrent d'eau surgit des larmes accumulées par les mers dont on a tué les enfants, semblables aux rivières profondes où on les a noyés, à la mer d'où les Indiens virent jadis arriver les étranges bateaux des hommes blancs qui sèmeraient la désolation et la mort, se précipitent, envahissent la pièce, fait flotter le lit comme un fœtu de paille. Par-dessus l'eau qui envahit tout, l'air de ses poumons et la lueur de sa conscience, il entend, plus fort, jusqu'à l'éclatement de ses tympans, les pleurs de la femme. Et le vieux général génocidaire comprend que seuls les coupables l'entendent pleurer pour l'éternité. Les crimes commis au XVIe siècle par les conquistadors ont engendré, entre autres témoignages, la chanson La Llorona, celle qui pleure, et ceux d'un général guatémaltèque du XXe siècle, le film homonyme réalisé par Jairo Bustamante. À travers les siècles, les douleurs se répondent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada